ça m'a dit aussi les micro cravate les quoi les cravates et micro cravate ouais ici comme ça ouais ça entend mieux et où il faut j'achète ça vous dans les trucs de son là non à l'express c'est rien ah ouais mais c'est lui maintenant moi j'ai acheté et du planche oui c'est bon j'ai un micro cravate mais sans fil parce que j'en ai un mois dans ma caméra professionnelle mais en fait il me faut un vrai truc et comment il se redire son téléphone tu t'embêtes pas elle n'a pas de m'allumer un petit coup d'ici ouais si tu veux est-ce qu'on voit rien c'est un petit coup d'enchaînement aussi sans fil après il y a un bouton ouais au dessus du tout et là c'est bien orienté ouais la lumière c'est toujours utile même quand tu n'as pas mis des trucs comme ça tu fais ça complètement moi j'avais ça dans ma caméra professionnelle mais c'est avec un fil ça bouge non mais viens moi j'ai un fil j'avais tout le truc ouais et je vais acheter aussi un truc de cravate quoi c'est que ça monte même entre nous t'as une soirée ou n'importe quoi tu mets ça c'est sympa quoi ouais mais j'ai vu là où j'ai fait mon stage de coaching il avait le truc comme ça il m'a dit non pas comme ça non c'est un micro cravate normal ouais et tu montreras c'est ça alors alors vos cartes d'abord et que la cave ça qu'ils sont venus au chrachem alors on continue donc la partie numéro 3 c'est déjà de râler alors justement en plus cette semaine c'est la paracha de coura étrangement qui sort juste après les miracles et en vrai la grande question c'est que en fait et en fait de voir que la paracha de coura est juste la paracha de meradine évidemment c'est pas pour rien d'accord parce qu'en fin de compte tout le monde dans sa vie il cherche de la sérénité il cherche du bien-être il recherche à être bien dans sa vie il cherche à être bien à l'intérieur de sa vie avec les autres et à l'intérieur de lui en vrai on voit bien que pas tard ça c'est pas toujours comme ça que le relationnel humain est très compliqué et qu'en fait que les autres nous rappellent en fait à nous mêmes c'est que chaque personne qu'on va rencontrer elle elle va réveiller chez nous ou moi je sais j'ai été confronté à ça hier nos discussions avec quelqu'un que je ne veux absolument pas avoir dans ma vie mais du tout qui est nocif la mâche aussi mais il fallait un moment la confronter j'étais obligé de la confronter de me dire bon ça sert à rien d'être un mec à un moment et après de me dire moi alors moi j'ai réglé mon truc avec elle mais moi ça fait appel à qu'est ce qu'achète il attendait de moi en fait qu'est ce que en fait si vous la limite de je gromme pas je prends sur moi je suis batrani tu vois je t'arrache je suis gentil on va être toujours très gentil et la limite de ouais mais après il faut savoir ça respecter aussi il y a des choses qu'on peut pas autoriser une personne à nous dire il y a des choses qu'on n'a pas le droit de qu'on dire de entre guillemets pas de se laisser faire dans le sens où je vais écraser l'autre ma mâche c'est que c'est qu'on est une réelle qui est le cas où il y a des faibles savoir se mettre des limites et là on voit qu'avec juste après la paracha des miracles où justement ils ont mal regardé les réelles donc ils vont venir ils vont mal retransmettre le message après le coup vous voulez que justement ils viennent avec les rêves avatres à la bout de vache mais ils vont dire aval se met là parfois qui fait que très souvent et ben c'est ça qui moi j'ai le mot avat c'est du mot evel evel que c'est nommé dans un état de deuil entre guillemets de perte d'accord de oui c'est bien mais si ça avait été différent mais si ça avait été autrement certainement que les choses elles auraient été meilleures qui a été la première fois d'ailleurs d'adam et kava puisqu'ils avaient le gagné d'un appartement et qu'ils le narrages leur a fait croire que s'ils avaient d'afrique à autre chose alors certainement que la vie elle serait beaucoup plus belle et puis vont tout perdre en fait ce qu'ils vont être expulsés du gagné d'un et en fait ils vont être expulsés du gagné d'un justement à cause de ça parce que le narrages leur a fait croire que s'ils avaient autre chose qu'ils avaient ils seraient plus heureux et en fin de compte c'est absolument pas comme ça que ça marche et les miracles en fait au lieu de regarder de voir qu'on m'a qu'à des gens qui leur avaient donné justement une terre où couler le miel et que les kénanis les enterraient leurs proches leurs habitants justement pour pouvoir donner la posséde aux explorateurs de regarder et rester sans être dérangé eux qu'est ce qu'ils ont vu c'est une terre qui mange ses habitants et en vrai ce qui va se passer c'est que ils vont tout perdre d'accord et on voit qu'après y'a yoshua binoun après tout l'histoire du désert ils vont mourir dans le désert il va renvoyer encore une fois des explorateurs on dit là yoshua malo ça suffit pas qu'on a passé déjà ça qu'est ce que tu fais tu renvoies on dirait travailler à me ta canad de toute façon on est venu sur terre quand on n'a pas passé un premier petit coup un premier nissayen à quelques jours il va nous remettre dans le même pour pouvoir le surmonter le dépasser envoie 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 que yoshua binoun il va envoyer des explorateurs et il va les envoie avec des kilim des utensils et marqué bécherech bécherech c'est-à-dire béchequette en douce d'accord il leur a dit prenez des utensils en argile comme ça qu'il ouvre vous êtes des vendeurs de de ben surtout à l'époque c'était comme ça c'était en essentiel d'argent pourquoi d'abord il y a marqué il ne dit pas bécherech et la bécherech pourquoi il leur a fait prendre des utensils en argile parce que l'argile en fait ne s'impurifie pas de l'intérieur mais que de l'extérieur mais d'intérieur en fait nous on est comparé à des utensils en argile c'est à dire qu'une personne quand elle est pleine de l'intérieur quand une personne en fait elle est remplie de l'intérieur elle est remplie d'elle-même pas par ego mais elle connaît elle sait qui elle est elle sait elle est heureuse elle est bien dans sa vie alors forcément elle sera pas touchée par les éléments extérieurs sera pas touchée par les gens extérieurs elle sera pas touchée par les réseaux sociaux par le les comparaisons par le candiraton etc parce qu'elle sait qu'elle est et on ne peut impurifier que le nous la maout notre essence n'est bien l'intérieur pas l'extérieur l'extérieur c'est du vent on prend pas avec nous parce que on prend c'est notre vrai nous qu'est ce qu'on a laissé derrière toi et juste après ça on va voir que on a la paracha de korach et en vrai korach qui vient au début de la paracha il a une tanana une subjection envers moshe Rabbeinu qui est tout à fait en fait elle paraît être tout à fait qu'on dirait légitime légitime il vient il dit à moshe Rabbeinu mais il en a marre en fait de toutes ces différences pourquoi l'autre il est président de truc pourquoi celui-là il est roche de ça pourquoi celui-là il doit travailler comme ça pourquoi on veut tous être à part entière égale ego il n'y a pas de toi tu es manique du ham israël toi tu es présidente non korach a priori satana sa suggestion elle paraît être elle est belle en fait qu'est ce qu'il veut il veut qu'il y ait de la hardou dans l'ham israël et moshe Rabbeinu il répond je te répondrai demain matin quand le soleil se sera levé ce sort de truc quand on ne sera plus chicorime quand on ne sera plus tout d'abord moshe Rabbeinu il va sentir à l'intérieur de korach en fait sametsuka il va sentir qu'il a quelque chose à dire derrière en fait ce qu'il veut dire mais quelque chose de beaucoup plus profond qu'il essaie de retransmettre en fait le lendemain quand il s'est éveillé lui dit tu vois hier soir quand tu m'as parlé c'était la nuit et puis tu vois ce matin c'est le jour et en fait Hachem il a créé le monde comme ça le jour il ya la nuit il ya l'obscurité il ya la lune il ya les étoiles il ya le chemin il ya le haret le ciel il ya la terre puis il ya des petits et les grands il ya des anciens il ya des gens très riche et des gens moins riches et des gens très beaux les gens moins beaux il ya des gens pauvres il ya des gens très intelligent des gens moins intelligents c'est comme ça à cada jour où il a créé le monde de cette manière là et on ne peut pas on ne peut pas remettre en question en fait la manière dont Hachem de comment qu'elle a créé le monde c'est pas possible et lui dit et ne pas vouloir en fait accepter cette différence et se confondre de vouloir se confondre amas est tous pareil en fait c'est complètement se perdre se perdre maintenant pourquoi coura il se réveille maintenant c'est longtemps qu'on avait désigné cela pour être un jeu il faisait quand même que courant dit qu'il n'y a pas quand on veut dire que quelqu'un était riche on dirige comme courant tellement il était riche qu'est ce qu'il ya c'est ça les ramachou ils ont quelque chose tu es riche tu as du pouvoir le voilà tu as une femme tu as des enfants il va tenir une croix tabrite nous quand on a imaginé quelqu'un quand il l'agba avec le sefer torah c'est waouh il va tenir et l'eau croix tabrite ils se montrent quoi en fait quoi c'est ce que ton problème pourquoi tu grognes pourquoi pourquoi qu'est ce que tu veux en fait et en fait c'est ce qu'il va dire ça t'as n'a c'est quoi c'est il n'accepte pas en fait d'avoir que c'est moucher qui va prendre la mani boutte il dit c'est saurait dû être moi saurait dû être moi et à quatre jours il lui dit c'est saurait dû être toi celui qui m'a appris moshe rabani mais c'est une question de patience et toi tu as voulu doubler tu l'as fait une queue de poisson tu as voulu le devant celle tu as voulu prendre sa place alors que en fin de compte c'est à quatre jours où qui choisit et qui décide et en fait d'où ça vient ce truc là c'est qu'il n'était pas bien dans sa peau et il a compris quelque chose de choura chi de fondamentale pourquoi c'est la même chose après la marge à des méradines parce que les explorateurs quand ils sont revenus ils ont réussi à créer du bilboul dans la tête du ham israël ils ont été perturbés alors qu'ils venaient de sortir de l'egypte ils ont vu tous les miracles qu'il y a eu ils ont réussi à leur créer des bilboulies moi c'est ça caché mais vous faire entrer vous a fait sortir d'egypte pour rentrer dans une terre qui est loup où coule le lait le miel c'est une blague et en vrai qu'est ce qui va se passer c'est que cora en fait le message c'est que on ne peut semer la zizani et la marreau quête que lorsqu'une personne elle n'est pas bien avec elle-même quelqu'un qui a un mal-être voilà je compte j'avais dit à mon père à mais ouais c'est très important quand je rentre mais j'habite en face de chez elle mais bon voilà et et donc en fait qu'est ce qui se passe quand est-ce que la zizani la marreau qu'elle elle peut avoir lieu quand une personne elle aimait mon méret quand une personne elle est mal dans sa vie quand une personne elle est mal en sa peau il comprend que parce que les méraglines ont réussi à mettre la zizani dans l'hémisraël il dit là c'est moment d'intervenir et c'est pour ça que c'est perturbé mais il faut savoir que le c'est que plus t'es grande et puis il t'attrape et c'est pour ça c'est pour ça qu'en fait Hachem il challenge que les grandes personnes tu crois à un prof on va pas donner à un enfant qui t'a lèvres le même exercice que quelqu'un qui est au bac c'est pas possible donc en fait quand Hachem il nous challenge c'est qu'il nous dit là il est en passé à autre chose en fait alors nous lui et Sarah qu'est-ce qu'il nous fait il nous fait les marmères je fais bien je grogne je râle ouais c'est quoi moi hier matin j'ai eu une somme de trucs et quand je suis arrivée je suis partie prendre un café qu'on m'arrive le matin mais il dit oulala qu'est-ce que tu as je suis tellement transparente que tu veux pas ne pas le voir je lui dis oulala qu'est-ce que j'aime pas quand je fais ça mais qu'est-ce que tu as en fait j'ai pris chaque truc je lui ai dit ça 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 je lui dis mais je sais qu'Hachem il attend quelque chose de loin maintenant quoi je n'en sais rien mais là je sens que là je suis un tournant de ma vie où je sens qu'Hachem il attend quelque chose de loin quand je sens que tout est à quoi tout est coincé d'accord d'ailleurs quand on dit là on est dans l'une des étapes c'est-à-dire les 42 étapes c'est 42 étapes dans le désert on dit qu'on les a nous même les 42 étapes ah mais les gars on est exactement ça on est à une de ces étapes les gens en fait qui pensent que tu vois en fait tu as passé une étape et ça y est tu sais tu sais ça y est je suis tranquille on l'arrachem il dit oui un petit moment après le poids mais tu veux pas faire un kit à lèvres toute ta vie à moi il faut passer un kit à bête kit à guillemets et nous d'ailleurs tu te dis non je suis pas un kit à guillemets je connais le programme par coeur je le maîtrise de ouf je me dis ah Kadima avance surtout en israël c'est que Kadima quand tu as réussi c'est Kadima qu'il verrait qu'il n'a pas d'exquisition ça v'là nous tu es Kadima c'est ce que tu entends le plus patience et avance patience et avance et en vrai à Kadima c'est ce qui nous fait une challenge en fait et alors j'ai deux solutions c'est où je commence à grogner mais grogner c'est à dire je suis victime de ma vie et je suis victime de ma situation ouais regarde je suis pas de travail ça coince regarde la conjoncture économique alors moi j'organise un tiou le dimanche alors j'ai de tout j'ai des gens qui me disent mais c'est super cher mais c'est quoi mais c'est quoi mais et de notes qui vont te dire alors j'aurais dit alors je vous propose une autre formule en fait ce qui coûte cher c'est quoi mais c'est le bus le bateau et le restaurant et ça coûte super cher alors tout le monde mais c'est cher je dis mais ok mais je vais pas sortir de l'argent de ma poche pour faire kiffer des femmes alors je veux bien aller faire kiffer je vais faire un tiou de fou une journée pleine mais je peux pas sortir à perte quoi c'est pas maintenant j'ai une autre formule c'est que on fait pas le restaurant et vous amenez vos casse-coutes mais je trouve ça dommage quoi c'est après s'il y en a c'est vrai qu'ils peuvent pas se payer alors j'ai pas les deux formules maintenant c'est où on fait la formule sans reste pour tout le monde parce qu'il est hors de question de faire séparer ou on fait la formule tout maintenant on est toujours en train de le machin d'organisme tu grandes t'organises pas on grogne c'est à dire qu'il y a toujours quelque chose qui va pas maintenant c'est ou bien je me dis voilà la conjoncture économique c'est trop cher c'est exagéré ou bien je me dis en vrai je reviens je grand parce que j'aurais bien voulu assister tout le j'ai pas maintenant en lieu de me dire c'est cher c'est non c'est pas cher c'est que c'est la médecine c'est qu'un bus coûte cher qu'un une heure de bateau coûte cher et un restaurant coûte cher et que même quand tu fais des formules groupe ça coûte cher maintenant je peux me dire aussi en vrai ce que j'aurais voulu c'est pouvoir participer que j'ai pas les moyens donc on a un peu à malek personne qui va refroidir on est un peu à man comme pourra il y avait tout la richesse tout 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 et qui se plein parce que ah mais c'est là mais c'est le même chouret c'est la police c'est le même chouret c'est pas un peu de ça un man qu'est ce qui il a tout il est plus riche et plus de pouvoir que la chasse des roches mais qu'est-ce qu'il dit dans la mégila colze et nos chauves et ça compte pour rien ça compte pour rien pourquoi parce que mordechai ne se procède pas devant devant moi et qu'aura il a tout pareil il l'embrasse et chère les loukhat abri tu sais donc on parle quoi tu es riche on dit a pas eu riche comme courant oui non qu'est ce que sa femme c'est qu'il va choper c'est sa femme quand il est riche à rama banca betta mais il veut la part sautat une femme intelligente elle construit sa maison et une idiote elle l'a détruit et quand elle qu'est ce qu'il va faire mais je suis revenu ils veulent tous les levies mais il va les raser tu vois la chaîne tirer à chauve d'accord magique qui est au courant c'est qu'hérard il a refroidi comme un glaçon en fait là il te l'a avoué il a créé la zizanie pourquoi parce qu'il y avait un mal-être déjà quand les explorateurs ils sont revenus ils ont commencé à grogner sur etre 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 et voilà malet 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 la mâche et mais c'est vraiment ça et en fait il a dit c'est le moment d'intervenir c'est le moment de prendre le pouvoir c'est le moment de venir dire mon mot et en fait il va capter ça mon cher avec nous il va s'éguer calme en lui disant tu sais hachem il a donné un rôle à chacun on peut pas voir sur dans une symphonie une petite mourette que des guitaristes ça peut arriver mais quand la symphonie elle soit belle on a besoin de violonistes on a besoin de pianistes on a besoin de guitaristes on a même besoin du bonhomme là qui est au fond avec son petit truc là qui a l'air complètement insignifiant mais c'est qu'il a ce petit petit truc là on en a besoin le ravi aura créé cela contient une très très belle histoire du de oui c'est tellement entendu son nom je l'ai oublié toscanie c'est d'un très 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 grand violoniste qui a composé lui-même des mélodies et un jour un journaliste dans la musique est venu l'interviewer il m'a dit parce qu'il ne pouvait pas voyager je crois que c'est en Italie tu connais cette histoire et il a dit il pouvait pas voilà il pouvait pas voyager en fait il a dit je vais l'écouter par la radio alors il a dit je peux être là je voudrais voir il a dit mais même pas en reste j'ai besoin d'être concentré à 100% alors il a tellement cité il lui a dit ok pour moi mais tu dis t'es pas dans la salle tu je vais pas entendre le journaliste il a il est enchanté et merveilleux par le leçon des de tous les violonistes qui sont là qui jouent et c'est qu'à un moment à la fin donc le toscanie dit dans le journaliste il voit mais c'était juste merveilleux et il dit non il manquait un film il manquait un instrument il manquait un violon alors il dit mais c'est pas possible comment t'es il lui dit il lui dit mais comment tu sais il lui dit parce que c'est moi qui ai composé cette musique et il manquait un instrument il manquait un violoniste donc ce journaliste il appelle ses amis qu'aux états unis c'est qu'ils faisaient le scoop aussi il dit écoutez tout ce qu'elle n'est dit qu'il manquait effectivement il manquait et on voit qu'elle dit beaucoup c'est pareil je sais mais il a donné un rôle à chacun on est tous ou des violonistes ou des guitaristes ou des pianistes l'homme et chanel ce qu'on est et le problème c'est que quand une personne elle commence à grogner sur sa vie elle est mit marmérette sur sa vie en fait elle oublie de jouer sur son instrument c'est qu'elle pense que si elle avait l'instrument de l'autre alors les le la mélodie de sa vie est une fois plus belle mais en vrai pas du tout à quatre jours il dit j'ai besoin de ta mélodie de ta nechama et pas de quelqu'un d'autre j'ai pas besoin de la mélodie de quelqu'un d'autre c'est ce qu'il nous dit à Kadash Gokho et tant qu'elle n'est pas complète alors comme Toscani Hachem il dit non il manque et comment mais c'est moi qui crée ce nom c'est moi qui t'ai créé et je sais ce que tu as besoin maintenant on est tous parfois un carrefour de notre vie on a deux solutions c'est ce que je disais à mon mari un matin je dis je sens Kachem il m'attend au tournant mais pas parce que je ne m'a pas bien je sens qu'il y a un truc qui est coincé là dans ma vie je suis un carrefour de ma vie où je sens que c'est coincé moi j'ai deux manières de l'effareche d'interpréter c'est où la grognante en me disant ouais c'est quoi ça s'arrête jamais tu crois que t'es voulu et puis à un moment tu as l'impression de redescendre et puis c'est quoi puis tu n'as jamais de minoukha en fait tu n'as jamais de repos dans ce monde ah non le repos c'est la givet chavou la c'est inventant c'est pas maintenant mais alors tu te dis mais quoi il y a des fois c'est ma rief quoi c'est ma tiche c'est fatiguant tu aimerais bien passer à autre chose quoi j'ai dit oui tu vas passer autre chose mais pour passer à autre chose c'est la période du désert la période du désert et ben c'est justement la période de passage à vie qui est très compliquée parce que ça fait peur et en même temps c'est le moment on a été le plus protégé au HM il a été le plus présent donc en vrai c'est pas mais pourquoi ça m'arrive mais qu'est ce que je fais avec ça je sais ce que je vais faire parce qu'il n'y a pas du tout de lumière là voilà tu vois pareil je sens que ma vieille obscure ben il fait juste comme il dirait la meilleure fois il dit parfois il suffit juste d'appuyer sur l'interrupteur et en l'interrupteur après c'est un cas d'âge beaucoup c'est de dire allo c'est elle est où la lumière mais c'est la lumière on va rester ensemble d'accord c'est vraiment ça c'est que parfois qu'a toujours cru il dit en fait c'est pas se dire mais pourquoi c'est comme ça c'est comment je vais me sortir de ça qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi c'est-à-dire qu'il ya de quelle manière en fait je vais m'en sortir quand une personne d'ailleurs je me rappelle cette histoire incroyable il s'appelait je crois Tchernuskowski un nom que bon Tchernuskowski je sais pas quoi c'est un allemand un juif allemand qui était dans les camps de concentration et il soit une sortie il arrive en Israël on lui a posé la question mais comment t'as fait alors il a dit puis Dieu préserve sans juger les gens qui étaient aussi là-bas il a dit les gens qui étaient avec moi à la Shoah étaient victimes de leur sort comment ne pas l'être on était déshumanisé comment ne pas l'être ils passaient leur temps à dire ouais voilà l'homme Israël il est persécuté depuis tout le temps ça a toujours été comme ça c'est quoi pourquoi il dit moi je passais mon temps à me dire je vais m'en sortir je veux vivre comment je vais me sortir d'ici il faut que je trouve une solution il faut que je trouve une solution il faut que je trouve une solution et les gens ils disaient mais arrête mais Kilo résonne toi tu vas mourir comme tout le monde ici c'est impossible de s'en sortir et lui dans sa tête il disait je m'en sortirai ouais je m'en sortirai je vous le jure si il est faux je vais m'en sortir je vais m'en sortir puis un jour il y a une charrette que Dieu préserve avec des corps qui avaient été gazés qui avaient été jetés dans la charrette il regarde ça lui prend juste une seconde il se déshabille il se jette sur les corps Kilo est mort imaginez en Allemagne avec je sais pas des moins 20 des moins 30 degrés ils prennent toute la charrette il la jette dans une fosse il attend jusqu'au soir que d'être sûr que tout le monde est parti et là il se sauve il retrouve sa liberté et en déshabillé pas d'argent sur toi c'est tes voies mourir quoi raison les camps peut-être que tu t'en sortiras et en vrai les gens qui se posent la question ouais voilà il grogne ah mais t'es pas un meilleur Kilo bah les toi en mer en fait c'est être victime de sa vie c'est-à-dire que en fait j'ai pas de solution je subis je subis ma vie voilà je n'y saurais d'être Kilo je vis pas ma vie je je mais quand une personne au contraire elle comprend qu'en fait elle reprend le contrôle de sa vie et qui dit je m'en sortirai je lui ai trouvé du travail le rattaché je trouverai un chido je vais avoir des bonnes relations je vais continuer à faire mon déniveau là je vais aller dans l'endroit qui est le plus pratique pour moi à cas de je crois qu'il a décidé je raconte tout à l'heure j'ai donné cours à ranana pendant hyper longtemps ça s'est arrêté d'un coup c'était mon bébé quoi je l'avais conçu d'un coup tu te sens tu te dis mais quoi mais quoi mais j'étais là au début je n'étais pas de gros nièges je me dis mais c'est quoi un jour je me suis dit que Hachim il veut t'offrir autre chose un autre horizon quelque chose de beaucoup plus grand beaucoup plus est et quand j'ai commencé à penser comme ça je me suis dit ok je lâche prise tu vois je m'accrochais à ranana ranana parce que je connaissais que ça en fait c'était mes premiers cours un jour je me suis dit mérale il n'y a pas que ranana le monde il est tellement grand les solutions elles sont tellement grandes pourquoi tu te tant que tu es t'as quoi à ranana bah Hachim il te laisse t'as quoi là-bas alors ce que je disais tout à l'heure quand on est toka bachofa c'est quoi les koa bachofa c'est un du mot aussi chofa c'est un du mot les ichtaper quand on est à quoi dans un endroit Hachim il attend qu'on soit un ichtaprime qu'on s'améliore qu'on évolue et en vrai les gens souvent malheureusement en fait au lieu de chercher à évoluer ils baissent les bras alors que nous en hébreu comment on dit baisser les bras la rime yadaym c'est y a une rime yadaym oui pourquoi parce que la Hachim il n'y a qu'Hachim qui va me donner la solution alors j'ai deux solutions c'est être victime de ma vie et pleurer et grogner et souffrir et l'istreur d'être Hachim ou de me dire non 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 ma vie elle m'appartient bachotam bachahim je reprends le contrôle de ma vie de quelle manière je vais m'en sortir pour se poser des bonnes questions lâcher là pour avoir la vraie tshuva et la vraie tshuva c'est ça c'est un retour vers soi c'est quand on a posé les bonnes questions ceux qui disent mais j'ai cherché j'ai pas trouvé altami c'est vrai que celui qui dit j'ai cherché j'ai pas trouvé je n'y crois pas ceux qui disent j'ai cherché j'ai trouvé kentami parfois ça prend du temps parfois ça vient pas tout de suite parfois ça nous fait passer par des comme tu disais des contractions de la vie on monte et on descend et c'est pas simple mais au bout du compte il y a quelque chose qui nous attend il y a quelque chose qui nous attend c'est une évidence c'est sûr maintenant on doit l'amener une baiser et en vrai ce qui va se passer avec horar c'est qu'au lieu d'avoir attendu baisser la note parce que c'est le chame en compte qu'il décide c'est qui le manique du hamisraël moshé a été choisi d'accord et il a appelé éven et éman carat à l'eau c'est un serviteur fidèle quoi qu'il n'a pas supporté et ça vous avez pourtant comme modèle à aron il a bien vu que aron n'a pas été choisi qui était le renfort de moshé oui mais une personne en fait quand elle est mémourmérette quand elle est mal en fait elle a mal être ce qui va se passer c'est qu'elle va tout voir ce qui va pas tu vois alors qu'il pourquoi c'est pas moi pourquoi elle elle est plus riche que franchement je dois galérer pour payer un loyer pourquoi moi je suis pas marié quand moi j'ai pas d'enfant pourquoi j'ai des enfants ils font tellement problème proche marier je dois divorcer pourquoi j'ai un mari qui tellement supportable en fait c'est sur le lama et en fait c'est la mare que soit green c'est green qui pourquoi n'ont dit pas on dit les ma vers quoi le lama il nous rend dans une situation de grogne de victimes de misquénoutes et en fait ça ne fait pas trouver des solutions alors qu'elle dit mais allô j'en ai des millions de solutions pour toi des opportunités il y en a à chaque point de rue sauf qu'une personne quand elle est victime de sa vie elle est incapable de voir les opportunités cachées mais lui envoie ça peut lui passer un midter c'est ce qu'on appelle le mazal le mazal en fait il n'arrive quand une personne elle pleine simcha quand une personne elle grogne le mazal n'arrive pas pourquoi parce que le mazal c'est quoi ma com svan la sotte c'est faire la bonne chose au bon endroit au bon moment en fait le mazal c'est quand je vais tirer en fait le chef à l'abondance d'en haut vers le bas une personne qui est victime de sa vie et qui doit elle bloque le chef à c'est passion qui le bloc ou le bloc quand on est dans la grogne ouais me regarde tout est venu très cher mais regarde on peut plus acheter mais regarde les matchs c'est vrai c'est une réalité et pourtant étrangement on a vu pendant le corona des gens très riches sont tous perdus des gens pauvres se sont enrichis il n'y a aucune logique et justement la monnaie démarre où la logique elle s'arrête et et c'est justement ça c'est à dire que si je vois que tout est coincé dans ma vie à un moment j'ai repris la question est ce que je suis victime moi je sais que pendant que j'avais dit la tena j'étais victime de ma propre vie et c'est ma soeur qui me disait mais je n'attendais même pas en fait je ne comprenais même pas ce qu'elle me disait en fait je ne comprenais pas ce qu'elle me disait justement je ne suis pas victime de ma vie en fait je raconte des faits oui mais ces faits là ils m'enfonçaient ils me mettaient comme dans un simple mouvement et dans le seul moment en fait tu t'empêtes et tu n'arrives plus à t'en sortir et en fait pour reprendre le contrôle de sa vie c'est dire c'est décidé j'arrête de râler en fait qu'aura il s'est fait chauffer par sa femme autant on voit qu'elle a béni fou mais qui était à miriam parce que sa femme c'était miriam elle va venir elle va l'encourager et grâce à ça il va pas être touché justement par il va pas être puni comme les autres les raguets autant qu'aura quand il est arrivé sa femme elle lui dit bien bien assis toi elle va lui dire sa femme elle lui dit mais regarde t'as vu moucher à venu ce qu'il a fait il t'a rasé la tête merci beaucoup qui d'arriver à chaque année l'a dit vous pouvez prendre les ratifiant je les ai mis là parce que je veux dire à chaque moucher lui dit regarde il t'a rasé la tête c'est pourquoi je lui dis la femme elle dit ou est d'accord moucher t'a rasé la tête il a dit pour t'unier pour tu sois différent des autres et en fait oui effectivement mais moucher aussi c'était rasé la tête c'était des lévi c'était pour se différencier des autres mais pas par et nassout pas pour me qu'est-ce qui moucher non quoi quoi alors il lui dit il lui dit mais il lui dit c'était elle lui disait l'hypnassé à les rats c'est pour elle lui dit non il a fait mais juste parce que pour qu'il ou être comme toi mais en vrai c'est pour t'humilier et en fait elle le chauffe et elle le chauffe et elle le chou et là ça va commencer à aller taf taf à même cher à quoi vanille l'eau elle a la possibilité de transverser la pierre et elle va les chauffeurs au point qu'un moment il se dit et peut-être que ma femme a la raison et là elle va lui rentrer de sa fèque et de sa fèque au dout c'est un malet et là et là 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 ça va le refroidir dans un cerveau d'attaché et bien il va commencer la part ok il va commencer à chauffer tout le monde et pourquoi parce qu'elle va le comparer à partir du moment une personne elle se compare elle compare sa vie surtout avec les réseaux actuellement quand tu vois tu les gens ils postent leur truc de mariage mon amour ma vie mes yeux alors que deux jours avant ils te disent beaucoup c'est une catastrophe quand je suis à mes messages après grosse blague du siècle les gars les photos de leurs gosses les photos de leurs vacances et t'es là bécoché ça tue plein de choses autant il y a quelque chose d'exceptionnel dedans parce que tu fais là je veux dire de manière internationale c'est le contraire de ce que tu penses tu peux envoyer une photo et tu fais ce que tu veux et tu fais ce que tu veux et parfois avec un point qui manque pas écrit une virgule ça peut faire lire le message de manière complètement tordue et en fait tu vas les flares sur interpréter la chose manière complètement tordue l'interpréter comme tu l'auras écrit comme tu l'auras écrit ou comme tu l'auras écrit ou comme tu l'auras écrit ton match à voir du moment en fait la personne avec qui j'ai con j'ai été confronté hier la fin je vais envoyer je d'écoute mais chez mes parents je te souhaite tout le bonheur du monde et avec plein bras croûte et à la fin avec un smiley à la fin d'un air parce que tu reviens à m'insulter à me maudire vas-y moi je sais j'ai appris une chose dans ma vie c'est que celui qui est béni il est béni bechazara moi je ne rentre pas dans ce genre je descendrai pas à ce niveau là au contraire j'ai l'air pas de chaleur un tissu des chalins charbat de sa femme mais sûrement c'est à la fin du moins il faut je rentrerai pas dans ce genre de jeu et le petit smiley de la fin tu vois il va te donner une petite touche quand même de ça c'est pas il y avait juste pas un message c'est pas ça c'est pas ça tu vois en fait c'est ce qui va se passer avec aura que ça fait mal à le chauffer le chauffe et en vrai pourquoi il est en train de dire à je serai ben nous c'est pas juste c'est pas juste je suis victime de ma position en fait c'est moi qui aurait dû être panique c'est pas toi il aurait tiré en question peut-être que ça c'est que je crois qu'a choisi moshe rabbi nous en tant que dirigeant de l'hémisret parce que c'était lui qui était raouille qui était apte à être désigné au moment où l'hémisret il était là à ce moment là il a dit à 4 je crois qu'on va c'était toi le prochain bas ça ça va tirer au show abinon le dit mais parce que tu as voulu prendre la place de moshe et tu t'es comparé alors que toi tu avais un autre tafkid à ce moment là tu avais un autre rôle tu as voulu prendre le rôle de quelqu'un d'autre enfin c'est ce qu'une m'a dit au cours chez florence mercredi dernier elle m'a dit mais quand on déménage quatre fois dans la même année jeudi c'est ce qui m'est arrivé cette année donc elle m'a dit alors quoi je dis ben le rizal il dit parfois il y a un petit coup d'affaires c'est des chevaliers on doit passer un petit coup dans une maison on doit réparer quelque chose on doit grandir dans un certain endroit on doit peut-être avoir à faire à la voisin voisin ou à la voisine qui en face de nous pour nous faire grandir et c'est encore les 42 états ils ont des airs les 42 états il y avait deux fois il restait un an il fallait rester deux jours et l'actualité donc ça fait partie ça c'est car il est tout mal à dire mais parce que parce que la vie en fait elle est comme ça elle est comme ça et et c'est pour ça non parce que 42 c'est même bête et 43 c'est même guillem et en fait ces gammes qui l'art végé de la mâle pour héros qui a tôt m'a dit même si je vais dans les sentiers de la mort je n'ai peur de rien parce que je suis avec moi et en fait quelqu'un qui veut bien passer ces 42 étapes est toujours dans la tête qu'achem il n'a vécu dans cette étape nous on a l'impression qu'en fait l'achem nous a jeté dans un océan et il nous dit déboule toi et d'avoir alors achem oui c'est comme un enfant que tu commences à faire marcher tu lui tiens les mains au début puis après pour faire marcher t'es obligé de reculer donc le gosse il est vers toi c'est un jour il y avait un trafic qui était parti faire son rêve il a dit je comprends pas plus j'essaye d'avancer vers la chaîne d'ailleurs c'est souvent la trouche à la sensation des balais de chouva il te dit c'est d'ailleurs je faisais rien à ma vie et ça bavard je commence à faire tu vas je m'en prends plein la tête tu prends envie c'est vrai tu dis attends je suis pas mason moi qu'est ce que tu veux chez moi en vrai le rabbi il avait dit à son élève il m'a dit tu sais c'est comme un enfant au début tu lui tiens la main pour le faire marcher puis après il faut qu'il tu es pas tout à fait lui tenir la main donc à un moment il va falloir qu'ils se dérouillent tout seul donc en vrai il est obligé de se retirer le parent de la chaîne c'est pareil alors dans l'étape au début d'avec nous puis après il se retire parce que en fait il veut qu'on ait cette satisfaction cette fierté cette satisfaction d'être grand et d'arrêter cette vie je suis fière de moi mais pas je m'enorgueille c'est la différence en même temps baïkbal ibi benar kashem mon coeur ce qu'il dit avec de la manière en même temps il dit je suis comme un beurre de terre en même temps il dit je suis fière d'avoir fait cette chose là parce que enfin quand c'est nous qui l'avons fait c'est personne d'autre hachem il a été certes mais c'est qui qui a fait toute cette démarche c'est qui a fait cette avodata l'amidote c'est qui qui est sorti de cette victimisation de cette corbanoute et qui a dit non je reprends le contrôle de ma vie je passerai cette étape en me rendissant un drapeau parce que je sais qu'à kadash beaucoup il va m'aider d'accord c'est à dire que hachem il veut nous donner cette satisfaction or qu'aura l'erreur que le bin a fait c'est de se dire non je veux être à la place de mon cher abode en fait quand on fait un truc pareil on se perd quand on veut utiliser la lampe de poche de quelqu'un d'autre alors qu'elle est adaptée à nous hachem il n'attend pas la lampe de poche de quelqu'un d'autre même si la lumière a de briller comme un led comme un fluorescent tout fin c'est pas important ce qui est c'est d'allumer cette lumière et qu'elle et qu'elle brille et quand on sort de cette victimisation forcément qu'est ce qui se passe on reprend contrôle de nos vies et quand on reprend le contrôle de nos vies alors notre échamel commence à éclairer et quand elle éclaire notre chemin alors tout devient plus limpide et puis ça nous permet en fait de pouvoir avancer dans la vie les gens qui grognent et qui râlent ils grognent et râlent tout le temps et je me le dis aussi à moi moi j'ai vu hier matin j'étais mon djum chun de sion et j'ai vraiment fait le point je me suis dit attend deux secondes ça ok ça va pas ok ça c'est à la fin j'ai déjà mais ok tu veux quoi c'est pas je veux pas grogner ça sert à rien c'est qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu attends de moi dans cette situation qui est seulement désagréable parce que c'était vraiment très désagréable t'attends quoi tu veux quoi en fait je suis censé faire quoi avec ça maintenant et en fait c'est la grosse erreur qui va faire courant c'est de ne pas être à sa place quand une personne n'est pas à sa place en fait ça s'appelle la galoute d'ailleurs d'accord il va non seulement s'entraîner lui dans cette galoute et en plus il va entraîner le monde entier avec lui ce qui va il va s'embarquer c'est que le monde c'est c'est ouvert à la terre et s'ouvrir sous sa lui c'est ma vache la dama c'est quoi la dama c'est ce qui nous tire vers le bas d'accord on peut être adam la chanada la roi adam domé d'alien d'accord c'est ce qu'il dit moshe Rabbeinu il lui dit chacun il a son pavkid et c'est comme ça si tu n'acceptes pas quoi qu'a déjà créé le monde comme ça tu t'engoutis toi même sur la terre parce que tu es toujours en train de t'avoir tes yeux au lieu de qui sont concentrés sur toi en te disant mais mon monde à moi déjà c'est un monde à part entière comme disait Rabbein Erpan c'est une c'est une un voyage à l'intérieur de moi c'est le plus beau voyage qu'on peut faire qu'est ce que tu es en train de regarder chez l'autre son mari ses enfants sa richesse son corps sa minceur sa beauté son argent ses vacances et en fait je me perds quand c'est comme ça donc je rentre en marquette avec moi même avant d'entrer en marquette avec les autres quand une personne n'est pas enchaînable avec elle même forcément elle sera pas enchaînable aussi avec les autres et elle commence à ouais mais pourquoi et après c'est comme ça mais ça devrait pas être comme ça je comprends pas mais c'est pas normal mais 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 et donc forcément elle va bien le monde petit truc en fait elle est fragile et en fait c'est comme une petite allumette en fait qu'on a lu et le moins petit truc c'est qu'en fait marquette c'est le hèche c'est le feu c'est pour ça que moi j'en ai un de mes rares à bétard quand j'habitais là bas il me disait on a discuté avec mon ex mari parfois il me disait quand il ya un des deux qui crie ok en colère vous partez de la maison faire un tour ou bien vous mettez dans une chambre jusqu'à que ça sert ça se calme sinon aux réponses et attiser le feu et là on s'en sort plus rien d'incendie il faut être fou pour rester dans l'incendie maintenant tu prends des gens avec ton cou et tu pars bien c'est exactement pareil et en fait c'est ce qui s'est passé c'est que courant plus seulement il s'enseigne l'ennemi sa femme ses enfants et toute l'assemblée pour avoir à dato d'accord pour grave à dato donc quand on parle d'une dispute quand on parle de richesse c'est le courant d'ailleurs je dis à en cher là chez route la richesse qui n'est pas bien utilisé c'est les mêmes maîtres que rachat au chef rachat c'est que quand c'est pour la gloire alors que l'argent ce n'est qu'un moyen on doit pas travailler pour l'argent c'est l'argent qui va être à notre service d'accord et le chef a trop de chez face et pécha j'ai entendu se perdent dans le chef a il oublie que c'est pas une matérial de fin de mars ils croient la dernière voiture il peut être la dernière tour et qui voudrait si en fait on n'est jamais pourtant au bout du compte et ben ça nous tire par le bas et ça nous fait faire à faire fashion d'avérot parce que forcément quelqu'un qui peut baisser une craie il est en tristesse et quelqu'un qui est en tristesse ça l'amène à faire justement d'avérot quand une personne elle arrête de râler c'est le chemin vers la liberté elle commence à devenir une personne libre d'accord c'est à dire qu'en égypte on était victime de notre esclavage on était victime de paro non paro il est encore là paro jusqu'à la fin des temps il sera en nous comme ça notre grand milchama c'est entre paro et la vie la cadache beaucoup ça à qui j'ai ce plus de place est-ce que je suis au vedette attaché ou je suis au vedette et paro est-ce que je suis mes choix bada je suis ma choix bédette je suis asservie à paro et tous les jours l'on reprend dans le chemin est chère à chèvres c'était très mal à l'étrême il y a de la chèvres qui a ni à chèvres je vous ai fait sortir je crois pour que vous vous rappelez que c'est moi le dieu pourquoi parce que celui caché dans sa vie c'est un homme libre les gens malheureusement ils voient exactement le contraire ils se disent que si jamais à cadache beaucoup ils s'engagent à la torah c'est un homme contraint c'est un homme étouffé par les centres de vie c'est exactement le contraire parce que la torah nous donne justement tous les moyens d'être heureux elle nous donne tous les moyens d'accéder au bonheur mais pas un bonheur d'une croisière le bonheur d'un restaurant le bonheur d'une asmana sur chaîne qui est un bonheur éphémère d'un vrai bonheur d'un vrai bonheur et le vrai bonheur c'est quoi c'est tous les petits moments au quotidien de la vie de tous les jours ça peut être un prodottoir ça peut être prendre un café avec une copine ça peut être être aller au café café prendre un café ça peut être aller faire des courses ça peut être simplement parfois se poser observé et des ma fille disait elle était en train de regarder juste tu regardes la mer regardez ça peut être juste un moment de bien-être parfois si tu te lèves tu es bien pourquoi tu souris aucune raison je suis bien les coups d'art elle veut qu'on arrive à cette chalevala et en vrai quand quelqu'un il a décidé d'arrêter de grogner quoi qu'il arrive c'est pas j'arrête de grogner quand je serai mariée puis quand tu es mariée tu dis quand j'aurai un enfant puis quand c'est en vrai il va grandir et puis quand tu m'ont dit bas et les petits enfants qui ont gagné en parlant c'est tout à l'heure à sa barbe mais c'est facile à bédagote tellement qu'en fait tu sais plus c'est quoi faire ton argent c'est comment faire et quand je serai en vacances puis des vacances c'est pas le temps c'est un peu déçu et quand j'aurai échangé de meubles et quand en fait le bonheur vous l'aurez mais c'est dangereux et les camps c'est dangereux les toits l'aimé le nez mais mais à le mais le mouvement maillère ouais percure et l'auquant aussi ouais c'est pas un mot en fait ça va ensemble parce que c'est la faute d'années si on va aussi aussi ouais si tous ces petits mots qu'il est fait c'est ça le veilliver la car ça la femme idiot a détruit sa maison ce qu'il est let ou l'aïe et si peut-être c'était différent et si peut-être que si ça avait été comme ça en fait on en fait doute dans le style c'est que en fait cacher mes amis dans cette situation c'est pas c'est pas bon pour moi c'est pas bien pour moi en fait je suis en train de le dire quelque part à kadhaj beaucoup et en vrai quand je sors de ça quand je comprends absolument que je sors de ça bah je serai beaucoup plus heureuse parce que si je me dis la situation dans laquelle je suis maintenant c'est la meilleure comme on avait dit de rabidobabu qui disait un juif ou l'eau tel quoi dans ma com et il y a un dernier qu'on se retrouve coincé dans un endroit hier sur le village de la fâche à travers une calade c'était ma cousine et quand je suis rentrée il était à 1h du matin j'ai approuvé la porte elle est fermée mais pas à clé elle est fermée par la tarjette là-haut il n'y a personne à la maison à part mon mari qui dort en haut la porte fermée son portable il n'y a plus de batterie maintenant il est 1h du matin j'ai fini heure de route je vais aller aux toilettes je ne peux pas aller aux toilettes je ne peux pas t'appécher à oasis je n'ai pas sonné parce que j'ai pas revêté la résine en plus une gamme âgée mais j'ai vachement et j'ai sonné pendant 20 minutes d'un coup c'est le grand sursaut parce qu'il m'a dit dans mon rêve il dit oui mais c'est pas moi qui ferme je lui arrête c'est ce qui part parce que c'est pour toi qui fermé il n'y a pas ça à la maison il y a quelqu'un qui a rentré ça m'est déjà arrivé une fois à bêta je m'étais fait combrioler et c'était fermé de l'intérieur et que jamais on fermait de l'intérieur et j'ai compris que j'ai vu deux jeunes descendent par en haut du toit bien sûr non 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 j'avais d'un et là je sens je sens et en fait ce qui m'a tenu pour ne pas grogner c'est le cours de ce matin je me suis dit c'est décidé j'ai arrêté de gros nez j'ai jamais reçu pour cette situation je dis juste si tu peux faire ça qui serait parce qu'il faut que j'aille aux toilettes je t'en supplie maintenant j'étais avec tous mes sacs de la voiture du truc j'étais avec ma mon enceinte j'étais surtout utilisé à l'ennu va d'or il me dit je vais passer la nuit si après j'ai dit je sais d'un coup il arrive pour les thémats et les gens ils m'aient dit t'es en colère je dis non je pense que là je lui dirais parce que je sais j'étais pas bien parce que j'étais épuisée puis surtout j'avais surtout envie d'aller aux toilettes et ce matin il me disait encore je ne suis pas fâchée je dis je suis pas fâchée je suis pas contrarié c'était juste bon c'est un essayant maintenant on fait la même scène différemment ce qui m'est déjà arrivé aussi la même scène différemment c'est j'arrive je vois que la porte à des pensées et là je commence mais on va plus réfléchir avant et je comprends pas c'est pas normal il dit pas que je rentre à deux heures du matin et c'est quoi et tatata est ce que ça va changer je trouve à la donne sachant qu'il dort de toutes les manières quand même en haut avec la porte fermée qu'il a toujours pas de batterie dans son portable et qu'il n'entend pas parce que je somme ce qui va au contraire et c'est de se dire ok on parle où vous êtes quand on parle où vous êtes ici c'est avec des faits existants je vais pas et quand c'est fait je parle pas avec mon réglage quand je parle avec mon émotion là je rentre en fait je me chauffe toute seule c'est même pas des gens qui me trouve parfois je me chauffe toute seule ça c'est ouais c'est ça il a fermé la porte à clé il n'a pas pensé j'ai rentré un exprès c'était sûr qu'elle avait fait exprès non mais ouais mais il n'a pas d'irpatio c'est je vais rentrer dans du truc ou bien de me dire mais c'est une évidence j'ai jamais fermé la porte en haut tu vois c'est quand même dire mais c'est pas possible je me suis énervé comme ça c'est un dédoublement de toi j'ai dit que tu étais tellement de fatigués et en plus il est montré en disant à l'âge que je vais te fermer la porte à clé il sait que je vais faire la porte à toi quand t'es celle et il est tellement fatigué c'est qu'est-ce qu'il va rentrer il habitera pas une ferme à clé en haut la poignée même pas ferme à clé je me dis t'as dû faire tu pensais tu as fermé la porte et en fait la finale il était tellement fatigué que maintenant la même scène de toutes les manières la pensée à la laisse ouvrir des échelaves d'accord donc qu'est-ce que je décide de faire maintenant en fait c'est du mariage soit moi comment je vais aller exactement de quelle manière en fait je choisis un choix de réagir de cette situation et en fonction de la parche à nous de l'interprétation du choix de la décision de ma réaction en fait l'émotion et la réaction elle va être en conséquence en fait ça se dépend pas d'acheter on l'a dit beaucoup mieux d'ailleurs et t'es sûr que tu es fier de toi après parce que tu te dis j'ai surmonté ça j'ai grandi en fait surmonté c'est grandir on est là j'aurais pu mais j'ai pas grandir mais en grandir on sait quand même un enfant quand il grandit les muscles ça tient partout ils ont mal les dents qui poussent etc grandir ça fait mal parfois mais ça fait tellement du bien parce que sinon en fait quelqu'un qui veut pas grandir et qui est victime de sa vie il regarde le monde par en bas or il traque pour les appeler du traque la chaîne il rigolera va être très bien ma caronne et elle rigolera le dernier jour de sa vie parce que il traite il avait la capacité de voir le monde complètement à l'inverse de nous ça lui regardait le monde d'en haut vers le bas alors que nous on regarde le monde d'en bas vers le haut tu vois c'est style comme des petits enfants tu vois qui a mais tu comprends pas je veux ma suicide je vais me voir le traque il regardait d'en haut et vous aimez si vous saviez combien c'est du recès de la chaîne combien chez nous nous aiment et parfois on comprend pas et on est métuscalibre on est contrarié on dit pourquoi je dois vivre cette situation je veux pas vivre cette situation et on voit qu'elle a beaucoup dit mais ma fille je t'aime je veux que tu grandisses je veux que tu sors de cette ville je veux que tu sors de ton égypte je veux je vais te faire sortir de ton égypte je veux que tu sois une personne libre une personne libre c'est une personne qui n'est pas dépendante de ses réactions ou de ses émotions c'est une personne qui agit qui agit avec son sécher et pas son régage évidemment on met du régage on met des émotions mais c'est quelqu'un qui va réagir avec sa tête et pas avec son émotion quelqu'un qui suit son coeur et ses yeux et ben forcément il va mal réagir il va grogner etc d'ailleurs tout le ticoune du mois de tamou ce qui est hors je crois de l'âge la semaine prochaine chaque mois il correspond en fait à un ticoune du corps d'accord le mois de tamou c'est le mois de la réia de la vue c'est à dire que le mois de tabou ce que ça vient souvent aussi avec l'histoire de les raglims etc c'est qu'en fait ils ont fait passer leurs dieux avant leur bouche ils ont observé et ils veulent qu'ils ont mal parlé alors ils ont mal observé qu'ils ont mal parlé le mois tamou en fait c'est le moment où akadège vous priez nous invite en fait à regarder les choses de manière différente parce que pour entrer en eretzrel pour sortir de galoute il faut absolument qu'on ait une réia réia c'est rééutqué cherche à chême toute situation qui soit limpide une réia qui soit une réia qui soit pas dans la grogne mais plutôt dans le remerciement on te dit d'accord je veux bien remercier quand ça va mais remercier quand ça va pas justement oui quand une personne elle vous fait rentrer à chême dans sa vie et qu'elle remercie même quand ça va pas parce qu'elle comprend qu'à nocré à chême et au kécha alors là elle sort d'égypte parce qu'elle est plus dépendante de quelqu'un qui l'a servi qui s'appelle sonnier tsara comme korar il a été dépendant de sa femme qui l'a chauffé de son ego sonnier tsara de du kavod du pouvoir et en fin de compte il va être engloutis dans la terre or le adam adam à dama il doit se transformer en domé l'aigle c'est en vrai de regarder comme il sera que le monde en haut part en haut et se dire qu'est-ce qu'a chez nous il attend de moi d'ailleurs ce que j'aurais expliqué shabbat au cours je leur disais quand on fait bier kata kwanin qu'est-ce qu'on dit d'abord yéva rechècha chemeshwalecha yéva hachem panavalecha et chounika et après marqué issa hachem panavalecha c'est hachem qui va lever la tête vers toi non c'est moi qui l'aide la tête vers Hachem non quand une personne elle grandit quand une personne elle arrive vers le chalot l'harmonie intérieure quand elle arrête de gronner quand elle est dans la remerciement issa hachem panav sachem qui l'aide la tête vers elle et alors il nous mettra le shalom à l'intérieur de nous mais pour mettre le shalom aussi shalom on est obligé de faire trois points en arrière quand tu recules par rapport à la situation mais il est unique on trouvera grâce aux yeux d'hachem une personne qui trouve grâce aux yeux d'hachem c'est une personne qui au lieu de se plaindre elle est plutôt dans le remerciement c'est une personne qui va justement chercher les gars le cof qu'il y a dans chaque situation en se disant qu'est ce qu'il y a de jour où il attend de moi en fait il faut absolument repérer notre croyance limitante repérer en fait toutes les situations dans lesquelles on se retrouve très souvent et c'est les mêmes dans lesquelles on se plaint énormément d'accord et en fait au contraire c'est de alors quand on les identifie on le fait avoir la sali ok ok ça veut dire qu'en fait c'est une habitude une sale habitude que j'ai maintenant comment je vais faire pour m'en sortir comment je vais transformer cette mauvaise habitude cette croyance limitante où c'est un hergel le mot hergel habitude c'est un mot régel le hergel il me tire vers le bas c'est à dire que je ne peux pas faire autrement et dire que c'est pas à mon âge que je vais changer c'est à mon âge que je vais faire je trouve là c'est à mon âge et je dis c'est pas vrai c'est pas vrai au contraire hier je suis partie là pour trouver la voiture qu'il y avait un petit jeune là bas avec il n'avait que les titilles il n'y avait pas la kippa c'est un effet très courant d'israël d'ailleurs le raf séné au goetha il fait souvent des quenestes comme ça avec des jeunes il leur dit qui veut mettre le titille et parfois tu vas avoir plein de jeunes mon fils il a commencé par ma texte il ne mettait pas encore la kippa parfois c'est comme les gens parfois qui se pouvaient la tête et les gens ils disent ça sert à rien c'est pas vrai qu'elle ne mette pas de mille jupe et qu'elle ne mette pas qu'ils souhaitent non c'est pas vrai parce que ça lui fait quand même ça lui une barrière comme il dira vis-à-vis c'est l'inter la personne elle a un pied dans le miguet et un dans la main un reptile c'est ce que chose de tamis dans la main mais elle a quand même un pied dans le miguet et dans le mot miguet est le mot espoir elle a certainement une chance des rattachés mais par tu vois et en vrai ce qui se passe c'est que à la fin à la fin que je suis restée deux trois heures dans le truc je suis partie le voir je lui dis je t'ai une question est-ce que je vois que c'est un effet j'ai démontré c'est la même chose qu'est ce qui te pousse en fait à mettre le titi sur la kippa alors il m'a dit écoute qu'il ya eu le tous les pigouines les attentats et qu'il ya eu plein de frères et sœurs qui sont partis c'est-à-dire c'était deux frères puis c'est deux frères puis c'est trois trucs la même famille j'ai décidé j'ai décidé comme c'est titi et c'est arbé canton t'arrête pour qu'on soit tous vers nous j'ai décidé de mettre mon titi et je dis la kippa il me dit ben la kippa j'ai du mal parce que non pas que j'ai honte mais bon le vent le truc c'est moins pratique etc je lui dis tu sais mon officiel a commencé comme toi je dis mais la staff il a fini par mettre des pinces puis voilà je lui dis mais que tu saches que c'est super beau ce que tu fais je t'ai vu tout à l'heure tu te dis je t'ai vu mais tu étais fini je lui dis si tu sais que mon achat il doit être fier de toi alors il m'a dit comment ça je lui dis toi tu as l'impression d'avoir mis des titis on les voit c'est des titis qui sortent et voilà je lui dis mais tu sais comment dans ce monde là on est le tarquis du haïsraël comment achat il doit être fier de toi il me regarde il y avait de l'arbre dans les yeux je lui dis mais je lui dis mais tu dois être fier de toi chaque fois que tu l'aimais en disant pour le moment achat c'est ce que je peux faire et en partie il me dit tu sais quoi je pense que je vais commencer à passer la casquette si j'arrive pas à mettre la kippa je lui écoute c'est l'été ça peut très bien passé il fait chaud tu travailles dehors aussi c'est et en vrai en vrai il y a des gens qui passent leur temps à juger râler c'est juger une situation aussi c'est qu'en fait je vois une situation genre c'est ridicule le bonhomme il est en titis il n'a même pas de kippa mais il commence par ta kippa mais qui t'a dit en fait qu'il fallait qu'il commence par sa kippa puisque par sa titi chacun fait ce qu'il peut et on doit être dans la akaratata parce que l'enfin grâce à ça peut-être grâce à ça qu'ils me sont titis peut-être que ça protège un million de personnes nous on le sait pas nous on voit pas surtout que sa kavana il m'a dit je voulais faire plaisir à l'achat mais c'est tellement beau et des vrais qui font ça parce qu'ils ont peur parce qu'ils vont protéger la pidoie mais il dit je voulais juste en fait être ardout avec l'amistre et me dire vraiment c'est ce que je peux faire mais je trouve ça wow et justement quelqu'un en fait qui grogne en qui en fait c'est jugé pour aller c'est jugé une situation mais ça croit l'un qui se voit j'ai la fleur sur sa tête à un mini jup je grogne du ral parce qu'en fait j'aurais voulu que ce soit chien ne soit parfait mais il n'y a pas de perfection dans ce moment je dois juger avec les yeux d'hachem c'est pour ça que c'est pas important parce que quand je juge et que je grogne je fais un qui trouve du jeu je crée un accusation sur l'israël face et sur moi même en plus puisque le juge exactement je pense et comme le juge les autres je serai exactement en fait de me dire au contraire je ne juge pas au contraire pas bien après il dit on est à venir à l'achat il n'y a plus encore un peu il ya plus rachat c'est d'accès venu mais comment il est plus sympathique maintenant dans un mec comme il ya des balles et choua le plus grand état dit qu'il se n'est pas pourquoi est-ce qu'il a fait une transformation même petite mais il a fait une transformation il a bougé de place et n'est pas il n'y a pas mais en fait c'est à moi d'aller juger au lieu de râler sur la situation aurait déjà une à la synagogue si ça peut parler je ne comprends pas avec son portail je ne comprends pas qu'elle vient en pantalon à ça ben ouais mais je comprends pas je comprends pas tous les choses qui me dépassent alors au lieu de râler en fait c'est de me dire mais pas au prochain manière à l'aider il est là au prochain certainement qu'elle se sépare moi je vois parfois des petites gens elles sont habillées tu te dis ah ouais c'est quoi comment tu veux le truc nathania le ventre à l'air mais non c'est pas râler à chaîne qu'est-ce qu'il attend de moi quand je vois ça mais que je prie pour ça je viens de filmer dessus c'est dire à chaîne c'est sûr que si elle savait c'est évident mais ça dirait pas comme ça jusqu'à sa fin alors au lieu de râler sur ça de me dire comment je peux faire pour au contraire être associé d'acadé je me fonds ne pas être victime de la société qui par contre complètement mais au contraire de me dire je vais être associé d'acadé je crois comment je peux agir au lieu de réagir comment je vais agir au lieu de grogner je vais prier je vais transformer une situation a priori qui est complètement négative quelque chose de positif hachem donne la force de la tueur c'est évident que si elle savait à sa pierre et pas comme ça mais je conclurai ça alors en vrai il faut comprendre que quand on va sortir de de cette chose-là de qui s'appelle grogner les clonets dans les voisins du mot la lune c'est malone c'est un hôtel c'est faire dormir les problèmes chez soi et en soi en fait quand on va décider de sortir de ça et qu'on va petit à petit reprendre les reins de sa vie en fait on va découvrir en nous des ressources exceptionnelles c'est que l'énergie on perd à grogner à juger et je dis on parce qu'on est toutes dans le même bateau d'accord on doit tout travailler sur ça d'abord c'est ça qui amèneront les délivrances qui amènera la gueule affine à les retachem et de troisièmement c'est que on va enfin être heureuse et rayonnée parce que quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie qui décide de plus grogner et a choisi en fait chaque situation la manière dont tu vas l'interpréter donc c'est tu adaptes le bonheur à toi et tu n'es pas béré d'y fâche à la rocheur on n'est pas dans la poursuite du bonheur on n'arrive pas à les mères acheter parce que le bonheur il est où il est là le bonheur il est là c'est ce qu'il a dit à dame à dame à dame à dame vous avez tous les arbres du canadien qui sont à portée de main c'est de consommer tout est à portée de main et d'abord avant de consommer du asada sert de vouloir autre chose de comprendre de savoir que vous devez consommer le asada il faut d'abord s'attacher à l'arbre de vie et l'arbre de vie c'est le haut cher l'arbre de vie c'est d'être dans le remerciement l'arbre de vie c'est d'être capable de voir il est où ganedas il est où là où c'est que je peux je peux je peux manger d'abord de l'arbre de la vie avant de vouloir autre chose que oui et sarah il me fait croire que si j'avais autre chose alors je serai certainement beaucoup plus heureuse parce que en fin de compte quand une personne elle va commencer à trouver à l'intérieur de ses ressources en fait elle a commencé à remercier qu'est ce qui va se passer elle va découvrir et dévoiler des millions d'opportunités qui sont devant elle que quand on est dans la plainte on n'est pas capable de voir on peut pas les voir quand une personne elle est dans le remerciement le mazel il s'ouvre à elle dans tous les domaines je parle pas que dans un domaine je parle dans tous les domaines dans les domaines où on est à quoi on se sent coincé en fait c'est de s'ouvrir au monde de s'ouvrir au monde et de voir chaque situation en disant comment je peux interpréter de manière positive même si on va avoir ce premier réflexe quand on a été habitué comme ça de au début ça peut arriver c'est dire oh là et tu diras après non il n'y a pas de là là au début c'est la première réflexe que j'ai quand j'ouvre à la porte je me suis dit alors j'ai dit que je me suis trompée de clé j'ai et après j'ai dit oh non il n'a pas fermé là où après je suis dit miram on garde ton sang froid tout va bien c'est avec des joueurs qui t'a mis dans ce truc là va savoir peut-être que vers au prochain moment je me suis endormie en conduisant mais ça a été l'espace d'une seconde et en vrai je me dis peut-être que ça c'est une caparabria tu sais pas on n'est pas dans l'écran de la chaîne mais ce qu'on sait c'est que je n'y veux qu'une autre bien et en vrai pour vivre ce bien là il faut vraiment se dire j'arrête c'est décidé j'arrête de brunier et je vais plus dans la rhodaïa plus dans le remerciement comme j'avais expliqué la rhodaïa c'est un écho et en fait les ondes qu'on renvoie à Hachem qui nous donne du sheffa en fait si elles sont posées Hachem Tichal il y a des mirachem c'est ton ombre je lui souris je le remercie Hachem me donnera de quoi sourire de quoi remercier je me plains je suis pas contente quoi qu'il arrive à Kadiru qui m'a dit le nom qui dit écho ? Hed c'est comme témoin ici ou bien là ? non c'est pas Hed c'est pas avec Karine c'est avec un Hed en fait c'est du mot hodaya les hodot et quand tu m'attends elle est dans la hodaya en fait c'est comme un Hed elle envoie des échos d'ailleurs tu vas voir si tu dis à ton mari tes enfants ouais tes enfants je vous aime mais qu'est-ce que je suis content d'être avec vous en fait on pleurant tu reçois ça mais quand on est là on disait je peux pas la saleté je peux pas la saleté je peux pas le truc je peux pas bah qu'est-ce qu'il se passe je reçois Berkhazara aussi exactement la même chose que des coups en vérité qu'est-ce qu'il faut nous faire ça et pour ça ils se diffusent dans le monde exactement c'est pour ça que c'est hyper hyper important maintenant en fait c'est un exercice qu'on va faire dans la tachem c'est que on va être confronté à ça et puis quand on se travaille sur ça forcément on va être encore plus en alerte on va être plus érané on va être plus ennivé sur ça des choses que parfois on n'a pas l'habitude en fait et bien c'est évident que là il va y avoir quelque chose en fait qui va se passer donc c'est on a des réflexes qui sont tout à fait naturels ça veut pas dire c'est des bons réflexes mais c'est des réflexes sensuals en fait qu'est-ce qui va se passer c'est que chaque fois qu'on va se surprendre en train de grogner c'est pas on va pas râler sur notre râlerie on va là tu vois tu sors d'un cours et la première chose que tu fais c'est de râler non c'est de se dire ok j'ai identifié pourquoi j'ai râler qu'est-ce qui me pousse à râler en fait c'est de se travailler dans la matière qu'est-ce qui a fait que dans cette situation je pourrais ne pas râler en fait j'ai râler et si j'arrive à me dépasser de ne pas râler c'est qu'est-ce qui a fait que j'ai dépassé cette râlerie qu'est-ce que comment j'ai fait qu'est-ce qui m'a poussé en fait qui m'a donné à la limite j'ai envie de vous dire encore mieux c'est de l'écrire c'est-à-dire que en fait d'instaurer des nouveaux c'est faire un restart en fait c'est vider sa clé usb de nos mauvaises habitudes et reprogrammer notre clé usb exactement de ce que nous on choisit de mettre dans cette clé usb c'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on va mettre dedans donc tous les domaines où j'ai l'impression que en ce moment je suis un peu mime ou mérite je suis un peu parce que quand je suis en marque-loquette avec moi-même forcément je suis en marque-loquette avec les autres c'est une évidence et c'est comme ça d'accord et la marque-loquette elle divise et quand il y a de la division le piroude c'est la touma c'est l'impureté le hibur c'est la gdusha la sainteté en fait c'est le hibur khaver c'est quand on est bien d'abord avec soi-même on est bien avec les autres on est bien avec les autres on est en harmonie avec son corps, son effèche et sa nechama et c'est notre vrai travail 1. identifier tous les endroits où on va grogner 2. on ne râle pas sur ça 3. on remercie même à Kaddaj Bokho de lui dire au Khajim maintenant je suis consciente de ça donc je pourrais travailler avec des gens qui peuvent se passer leur vie entière à jurer, à grogner, à insulter c'est-à-dire qu'ils ont tout le temps si bas les messieurs pour se plaindre et plus on se plaint et plus on aura de quoi se plaindre il faut le savoir et plus on remercie, plus la Chemin nous donnera de quoi on remercie donc on a tout à gagner de faire comme mon cher Abbénu il dit à Khorach sors de ça sors de la marque au quête sors de la comparaison sors de la victimisation sors du pouvoir et du kavod au contraire, reprends contre ta vie quelqu'un qui est heureux quelqu'un qui est bien quelqu'un qui est bien avec lui-même il ne se compare pas il n'a pas besoin de se comparer c'est ça la gueule-là c'est être bien dans l'endroit où je me trouve c'est être en chelémoute être en harmonie ce n'est pas en perfection contrairement à ce que les réseaux ils veulent nous des taf-taf infiltrer c'est le matin en réveil le soir quand tu te couches tu ne vas pas un cheveu qui dépasse tu dois être au top tout le temps dans ton poids dans ton argent dans tes habits c'est épuisant c'est la mort parfait c'est la mort exactement c'est la rectité il n'y a plus de c'est la rectité exactement alors que là on fait exactement on nous propose exactement le contraire bien au contraire c'est justement d'être en chelémoute c'est-à-dire que d'être en harmonie en se disant je suis à la poste où je suis je veux être si il y a des choses que je peux améliorer je les améliore pour les choses que je ne peux pas améliorer à Zani Mekabalette Bahava je décide je choisis de les accepter de les rattacher à la caméra ça va pouvoir bien voilà j'espère qu'il a pris le coup